On dirige un média qui a écouté, on a des pressions politiques dans les deux sens. Je vais dire dans le sens négatif. Pression politique, exemple, vous obtenez la preuve, dans un pays comme le Niger, où il y a un discours qui dit qu'on réduit les migrants, il n'y a plus de passeurs clandestins dans le nord du pays. Vous obtenez la preuve que non seulement il y a des gens qui continuent à se livrer à des trafics, mais le discours officiel est que c'est jugulé. Vous avez même un témoin qui pratique cette activité. Effectivement, vous pouvez, la situation s'est présentée d'ailleurs, vous avez une autorité qui dit que ce n'est pas du tout la vérité et vous ne pouvez pas diffuser cet élément-là. Donc, il y a cette pression-là, il y a cette pression négative. Donc, allez m'amener à convaincre l'autorité qu'elle a le droit de venir sur l'antenne pour dire que ce que vous dites est faux et que vous n'allez pas lui fermer le micro. C'est tout un travail parce que c'est plus facile pour l'autorité de dire « Ce n'est pas vrai, vous ne le diffusez pas. » La chance qu'il y a, c'est que quand on est un média qui a aussi des soutiens derrière, cette autorité peut craindre une action très brutale, très violente. Donc, elle va effectivement essayer de venir. Elle pourra venir en antenne pour dire que ce n'est pas vrai, on a jugulé celui-là, c'était peut-être un des derniers qu'on n'avait pas arrêté. Ça, c'est là où ça se passe bien. Mais ça peut effectivement se passer mal ou on va vous faire des pressions qui ne sont pas nécessairement des pressions à la fermeture. On va commencer à être beaucoup plus procédurier. Donc, on va mettre en place des lourdeurs qui vont vous ralentir. Ça, c'était donc l'exemple de pression négative. Il y a une pression aussi qui peut être positive. C'est-à-dire, c'est un média qui a beaucoup de succès. C'est un média qui a la confiance du public. Les autorités se rendent compte aussi que dans les environnements où on est, c'est des médias qui portent beaucoup plus que le média dit public. Donc, elles vont avoir tendance à passer par vous pour communiquer des messages. Donc, après, vous vous appréciez. C'est un message de propagande ou c'est un message vraiment d'utilité publique ? C'est toujours aussi un travail d'éducation de faire comprendre que ces autorités sont généralement, à quelques exceptions, très contentes de ces médias parce qu'elles voient bien qu'en fait, il est dans leur intérêt d'avoir des populations moins sensibles aux rumeurs, même si l'information ne leur est pas toujours favorable. Mais c'est de leur dire, on joue notre crédibilité. Vous trouvez un intérêt à ce qu'on soit là. Si on commence à être votre porte-parole, la crédibilité, elle diminue et on va se trouver dans la situation de départ qui n'était aucune confiance dans aucun média. Or, on réussit à créer un dialogue, on réussit à restaurer une confiance des auditeurs vis-à-vis d'un certain média. Et c'est tout l'enjeu de faire comprendre, en fait, à ces acteurs politiques que même eux trouvent leur compte. D'ailleurs, parfois, ils viennent vous le dire. Mais c'est de leur faire comprendre que si c'est intéressant pour vous et si vous y trouvez votre compte, c'est parce que le média est crédible. Et si le média perd sa crédibilité parce qu'il devient un peu votre instrument, on se trouve dans la situation que vous déploriez avant, qu'il n'y avait que des médias, qui colpotent des rumeurs, qui sont partiaux, etc. Les principes de base qu'on essaie de mettre dans le cadre de la gestion d'entreprise, c'est des procédures sur le décaissement des fonds, par exemple. Des procédures sur l'argent, il rentre, il doit servir à ceci, ceci, ceci. Et si vous voulez sortir cet argent, vous devez justifier pourquoi vous le sortez. Et une fois que vous avez exécuté la dépense ou utilisé l'argent, vous devez ramener la preuve que l'argent a bien servi à ce pour quoi on vous l'a donné. Donc après, c'est des procédures très simples, administratives, comptables, qu'on peut mettre en place. Dans le cadre de l'entreprise médiatique, c'est un peu plus compliqué. Il ne suffit pas seulement de mettre en place ces procédures, parce que vous avez des agents qui vont être exposés à l'extérieur à des risques de corruption. Une corruption passive, il est à l'extérieur, on sait qu'il travaille pour un média. On sait que par ailleurs, on est dans un environnement difficile. Cet employé, cet agent, il a un salaire qui lui permet de faire vivre sa famille, mais il subit d'énormes pressions de la communauté, de sa famille. Il fait vivre une partie de la famille, mais pas la totalité de la famille. Il est pris entre une contrainte. Est-ce que je dis à quelqu'un qui me sollicite de l'extérieur que mon salaire ne me suffit pas ? Et on sait qu'il travaille quand même pour une organisation, un média qui a de l'argent, c'est un média qui reçoit des fonds de coopération, il a probablement un salaire très, très, très élevé, mais pèse celui des contraintes d'intégrité. C'est difficile pour lui d'expliquer ses contraintes d'intégrité à son environnement. Donc il peut être tenté, effectivement, d'accepter un cadeau à l'extérieur. Ça, c'est toujours après, effectivement, la mission d'éducation. Autant nous, on doit s'efforcer à l'intérieur de l'entreprise d'expliquer que tu vas prendre un cadeau aujourd'hui, tu vas croire pouvoir régler des problèmes avec ça, mais c'est ta crédibilité, ton honneur que tu mets en jeu. La corruption, c'est un problème qui doit être pris en charge à l'échelle de l'ensemble de la société. Au niveau de l'entreprise médiatique, on va s'efforcer de travailler dans le sens où on va inculquer des valeurs de travail, d'éthique, de respect, de sens du travail fait aux agents. Mais il faut aussi que dans l'ensemble de l'environnement, la question soit posée pour qu'il y ait moins de pression externe et de tentatives de corruption qui se posent vers les agents. Dans les médias qui sont orientés vers l'intérêt général et qui sont souvent soutenus par des coopérations, il y a encore plus de valeurs qui construisent le cadre d'intervention. Il y a encore plus de valeurs démocratiques, de respect des droits, de non-discrimination. Quand on arrive sur le terrain, on forme les équipes avec... Ce n'est pas seulement une compétence technique ou éditoriale qu'on transmet aux équipes. On veut transmettre aussi ce corpus de valeurs. Et si on prend l'exemple de questions de harcèlement, de non-discrimination, on opère malheureusement dans des terrains où parfois il y a des comportements et des visions du monde très, très ancrées. Par exemple, des questions de caste, qui existent beaucoup dans certains pays ouest, en Afrique de l'Ouest. Il y a des logiques où, au plus loin de l'histoire ancestrale, une personne qui vient de telle partie ou de tel groupe est inférieure à mon groupe. Donc, il y a souvent... Il faut composer. Il faut... Comment vous amenez quelqu'un à comprendre que ce qu'on attend de moi, ce n'est pas seulement d'être un bon professionnel, de faire un bon reportage, de recouper les sources, etc., de suivre une éthique journalistique, mais aussi adhérer à un certain nombre de valeurs. Parfois, c'est assez compliqué. C'est tout un travail où il faut comprendre aussi les contraintes auxquelles sont soumises ces personnes dans leur environnement. Parfois, le système de valeurs peut être en contradiction avec la coutume locale. Évidemment, on peut facilement régler la question en disant « Si vous venez travailler dans ce cadre-là, vous devez absolument vous conformer ou vous partez. » Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile. Traiter des droits des femmes, traiter des droits, par exemple, des homosexuels, même parfois traiter des droits de l'enfant, peut paraître comme des thématiques qui sont importées. Importées parce que servent en fait les intérêts de l'Occident. Les questions de droits des femmes, par exemple, vous glissez tout de suite les questions de polygamie. Ça ne correspond pas à nos valeurs, ça ne correspond pas à notre culture, vous allez entendre ça. La question du mariage des enfants, avec les âges, la notion de l'âge. Vous trouvez que jusqu'à avant 18 ans, c'est toujours un enfant, en fait, dans certains environnements, on va vous dire « Ben non, ce n'est plus un enfant. » Il y a vraiment un fort risque, effectivement, dans certains environnements d'être perçu comme poursuivant un agenda d'une puissance ou d'État étranger. C'est pour ça aussi que c'est toujours un peu la manière dont on les amène. Moi, je le dis souvent de manière très simple. Est-ce que vous seriez content qu'on vous fasse quelque chose ou qu'on fasse quelque chose à un membre de votre famille, que vous ne souhaitez pas ? Si vous ne le souhaitez pas, pourquoi vouloir le souhaiter pour les autres ? Si on vous prive de parole, est-ce que vous serez content ? Je ne crois pas. Donc, tout le challenge, c'est de faire comprendre que si je peux parler, l'autre peut parler. À partir du moment où on discute, à partir du moment où on débat, c'est une croyance, c'est peut-être une croyance naïve, mais l'idée est de dire qu'à partir du moment où les gens, plus ils sont exposés, plus ils débattent, plus ils s'interrogent sur leur propre vision du monde, plus ils s'interrogent sur leur réalité, et plus ils sont prêts à accepter d'autres choses. Et comme ça, graduellement, vous pouvez les amener à partir d'un premier sujet de « est-ce que je voudrais qu'on me le fasse ? » À moi, non. À aller pour des choses un peu plus graves, un peu plus difficiles, sans être perçus comme étant le porteur d'un agenda étranger. Il faut montrer en fait en quoi tout le monde a intérêt à ce que ces valeurs soient respectées, en tout cas au moins dans l'environnement de travail, et si possible, comment on peut essayer de les exporter hors de l'environnement de travail. Parce que le média, il intervient dans un environnement. C'est bien facile de dire, dans mon média, on se comporte comme ça, on respecte l'éthique, on ne fait pas de harcèlement, on est respectueux vis-à-vis des personnes qui sont marginalisées. Et vous avez votre employé qui sort et qui se retrouve dans un environnement juste à côté, hors de la barrière du bureau, et qui a un comportement totalement inacceptable. Donc l'idée, c'est toujours, effectivement, par le dialogue, par la discussion, d'amener les personnes à comprendre pourquoi on a tous intérêt à se conformer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada